Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulomike et dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous allez pouvoir réaliser le secret de la map Terra Maledicta en solo avec le moins de manches possible alors tout d'abord je vais vous présenter ma classe pour ceux qui veulent se créer une classe voilà donc moi j'utilise ce ce gun là donc le R A Nord à barilet voilà donc là je l'ai amélioré ce que j'ai mis comme équipement je vais vous le montrer j'ai mis ça comme équipement voilà vous pouvez faire la même chose que moi ce pompe est vraiment le mais la meilleure arme du jeu pour moi je trouve donc voilà ça c'est ma classe et je vais utiliser le spécialiste couverture des terres au cas où je me bloquerai donc c'est parti let's go on va lancer le jeu Terra Maledicta en solo et on va faire le secret le moins de manches possible donc je pense que manches 6 voire 7 on va réaliser le secret donc on verra bien si on peut le faire moins que ça ou si on va devoir le faire dans les manches un peu plus haute alors je pense quand même que ouais je pense quand même que je vais devoir faire le secret manches 10 en fait parce que 6,7 je pense que c'est pas faisable parce qu'à un moment donné on va devoir passer des manches donc je pense que manches 10 il y a peut-être moyen on va se donne ça comme objectif mais on verra bien ce que ça donne alors déjà première chose que je fais moi c'est que j'ouvre à droite c'est très important je pense que ah oui non il n'y a même pas besoin d'ouvrir à droite regardez on n'ouvre pas à droite on ouvre directement par ici par où je suis passé et on ouvre directement au bouclier donc manches 1 on ouvre directement au bouclier et là on va pouvoir manches 2 interagir avec le bouclier donc ça c'est très important si vous voulez faire le secret le moins de manches possible c'est directement d'ouvrir par là donc là je vais faire l'objectif donc l'objectif sacrifice qui est tout simplement d'empêcher les zombies rouges de se sacrifier près de du sacré officiel là enfin voilà tout simplement faut les tu faut les tuer avant qu'ils sacrifient réduit à de la speaker l'aspir à coeur pour que l'objectif pour que vous ne ratez pas l'objectif donc voilà alors faut juste faire attention aussi parce que là je dois protéger l'objectif numéro a voilà l'objectif a mais il ya un objectif b c voilà c'est tout il ya trois objectifs mais un parfois on voit pas le changement en fait ils vont passer de a à b si vous n'êtes pas trop attentif vous n'allez pas voir que l'objectif change donc il faut faire attention donc la regarder les noter mais si vous faites pas trop attention bas vous verrez pas qu'il faut changer d'objectif donc rester attentif donc là je vais faire je vais finir l'objectif doit je dois tenir je dois couvrir l'objectif sacrificiel pendant deux minutes et s'il ya aucun zombie qui meurt major et des meilleures récompenses à la fin de l'objectif s'il ya aucun zombie qui se sacrifie mal à regarder j'ai pas en fait j'étais en train de protéger l'objectif c'est et j'ai pas vu que l'objectif avait changé donc voilà j'ai pas fait gaffe et il ya deux zombies qui ont réussi à sacrifier donc j'aurais moins bonne récompense à la fin parce qu'en fait à la fin du compte à rebours ce qui se passe c'est que les zombies il faut que je fasse attention les zombies le tas de tête là va exploser voilà elle a explosé pas énormément mais après regarder ça peut vous donner des armes ça peut vous donner des équipements les matériaux et tout ça donc ce c'est plutôt pas négligeable donc si vous arrivez à bien protéger l'objectif vous aurez de meilleures récompenses donc là on va attendre de se faire téléporter dans la map principale voilà parfait je suis de retour dans la map principale donc la regarder normalement je vais près du bouclier je peux interagir avec le bouclier boom voilà une victorie parle donc j'ai lancé j'ai déclenché l'étape la première étape du secret qui est de parler au bouclier interagir avec le bouclier maintenant je sais où est ce que la deuxième étape la deuxième étape c'est de parler à la pierre parlante qui est près du près de la fontaine verte donc qui est qui est par là donc c'est ce que je vais faire donc je vais ouvrir par ici mais bien entendu d'abord je vais regarder si je peux pas utiliser à une amélioration de pacte ou alors une amélioration de mon spécialiste et je ne peux pas améliorer mon arme non ça ne sert à rien donc là c'est parti on ouvre sur la gauche cette fois ci pour aller directement parler à la pierre parlante qui est près de la toux rechargement rapide donc qui est la deuxième étape du secret alors là on va faire l'objectif récolte ça je veux pas vous expliquer ce que c'est parce que moi tout simplement j'ai déjà fait une vidéo là dessus voilà c'est pas c'est pas nouveau c'est la même chose qu'avant donc là on fait l'objectif récolte ok donc là j'ai fini mon objectif le monde s'endurcit ça m'ouvre là le passage vers vers la fontaine verte est ce que je peux améliorer mon arme non je ne peux pas hôtel de pacte est ce que je vais prendre rien d'intéressant je vais améliorer mon spécialiste hop donc maintenant la deuxième partie du secret et de parler à la pierre parlante qui est près de la fontaine verte juste ici hop donc j'ai interagé avec cette pierre là j'attends que la fin du dialogue se passe je vais prendre la toux qui est juste là hop j'attends que la fin de la vie la dialogue se passe ah ben non je peux directement rentrer ah ouais carrément en fait je peux directement rentrer dans le portail normalement on doit attendre la fin du dialogue mais là j'ai pu le le portail est directement activé donc ben tant mieux je rentre dans le portail et là bas je vais être téléporté dans une zone où je vais devoir réaliser un objectif donc je pense que c'est l'objectif rune je ne me trompe pas où il faut tout simplement se placer sur des runes donc c'est très très simple on va voir ça tout de suite oui c'est ça donc c'est l'objectif purge plus tôt et en fait il suffit juste d'aller sur les runes il y a dix runes au total donc ça dépend si vous êtes en solo là évidemment je suis en solo mais en plusieurs c'est 17 runes qu'il y a et en fait faut tout simplement se placer sur les runes et attendre la fin de la sécurisation pour passer à une autre rune donc il y a dix runes au total donc il faut les trouver toutes les dix et les faire après si vous les ratez au bout du compte à rebours si vous n'avez pas eu toutes les runes vous avez des zombies un certain nombre de zombies à tuer donc bien évidemment moins vous faites de runes capturez moi vous capturez des runes plus vous avez des zombies à la fin du compte à rebours à tuer voilà c'est plus ce sera un peu plus compliqué vers la fin mais voilà c'est pas très compliqué moi je vais réussir avant de dire une normalement au cas elle aime avant regarder j'ai pas réussi à toutes les avoir parce qu'en fait il y en a une que je ne trouve pas je ne sais pas où est ce qu'elle est je ne trouve pas la dernière rune donc là ce que je dois faire c'est éliminer tous les zombies restants donc là j'en ai 14 mais si j'aurais fait aucune rune j'en aurais peut-être 800 à tuer quoi donc là j'en ai que 14 à tuer donc ça va encore et je pense qu'il ya un zombie avec une batteuse en même temps pour compliquer la chose mais je suis pas sûr parce que là je le vois pas en vrai c'est pas très grave si vous loupez des runes parce qu'au final vous n'avez même pas de temps vous avez juste à tuer les zombies dans un temps que vous voulez on voit c'est pas très très compliqué en plus je sais même pas pourquoi il ya un zombie tout là bas ok et en restant ici parfait donc là je vais être téléporté dans la map parfait on va attendre ok donc là je suis revenu dans le hub dans la ma principale je vais améliorer mon arme très important hop je regarde si à l'hôtel de pacte il ya des choses qui m'intéressent il ya rien qui m'intéresse on va améliorer son spécialiste boom niveau 4 ensuite on va près du bouclier et là en fait vous allez devoir tirer sur des cristaux jaunes donc il ya quatre cristaux donc là il y en a un deux trois là bas et un quatrième sur la gauche par ici quelque part par là donc c'est parti on va tirer sur les quatre cristaux comme ça ça va libérer ou alimenter le bouclier ce qui va nous permettre de le récupérer à la prochaine manche je pense donc manche 4 ou non manche 5 je pense qu'il ya moyen de récupérer le bouclier on va voir mais c'est pas sûr ouais non je ne peux pas parce qu'en fait je peux pas passer sur la droite un par contre je peux casser ça ok donc là on a cassé ça est ce que je peux aller par là non non je ne peux pas donc déjà on a cassé les quatre cristaux jaunes donc c'est déjà ça mais par contre je peux pas continuer l'étape du secret parce qu'en fait il faut que j'ouvre cette zone donc obligé on perd une manche à cause de ça à de cette zone qu'il faut ouvrir donc là je dois défendre l'aspir à coeur on voit je vous expliquer comment le faire tout à l'heure donc c'est ce que je vais faire ok donc j'ai fini l'objectif up ça ouvre la zone avant de passer dans cette zone là est ce que je vais améliorer donc là je vais pas améliorer au maximum mon spécialiste parce que j'ai envie de voir un truc c'est normalement quand tu finis le secret tu as des récompenses et c'est possible que ça améliore ton spécialiste au maximum on verra bien on va tester ça après alors inflige constamment on va prendre ça voilà tir consécutif consécutif ensuite la prochaine étape du secret c'est d'aller près de la fontaine jaune quand vous avez détruit les cristaux jaunes il faut aller vers la fontaine jaune c'est pour ça que j'ai ouvert ce lieu aussi donc la fontaine jaune elle est en haut on va aller la chercher justement c'est là la tout qui augmente les dégâts critiques voilà et juste en dessous au rez-de-chaussée donc vous descendez juste ici il ya la petite pierre que vous allez interagir donc la pierre parlante hop enfin la pierre parlante c'est une pierre quoi qui est enclenchée un dialogue voilà tout simplement donc là il va falloir attendre la fin du dialogue pour qu'un téléporteur s'ouvre un téléporteur rouge si je me trompe pas qui s'ouvre juste ici ou peut-être vers je sais plus s'ouvre juste ici et 1 ensuite vous aurez un objectif et là vous allez pouvoir débloquer le le bouclier juste après on débloquera le bouclier à la manche 6 ouais c'est ça à la manche 6 je pense que c'est le minimum 1 je pense qu'on peut pas débloquer moins je pense pas au petit je pense pas que c'est possible d'optimiser plus parce que franchement je pense que j'ai tout bien fait quoi je pense que le 6 manches ici c'est le minimum pour avoir le bouclier sauf si vous le choper dans la boîte mais pour le choper dans la boîte je pense c'est pas si je sais pas si c'est déjà disponible ça je sais qu'on va peut-être pouvoir le choper dans la boîte et pour le choper dans la boîte faut l'avoir au moins construit une seule fois au moins à l'avoir fait une fois pour qu'il apparaît dans la boîte sinon vous ne pouvez pas l'obtenir ok donc le portail vert il est ici on l'active qui est juste à côté de la pierre on l'active et on attend de se faire téléporter ok donc là maintenant il va falloir défendre les as picker je crois mais c'est à ce pas ricoeur ou je sais plus quoi donc là on peut voir le bouclier ça c'est à zabala la fourbe donc ça c'est un nouveau boss et en fait ce boss là il a trois têtes et pour le tuer il faut détruire ses trois masques et à chaque fois que vous allez lui détruire un masque il va être immunisé pendant quelques secondes donc vous ne pourrez plus infligé des dégâts là regardez ça on vous laisse aller détruire un masque quand vous allez tirer dessus ça va être immunisé donc pour lui infliger des dégâts en plus il va falloir faire quelque chose de spécial donc regardez hop là je lui inflige des dégâts je peux vous je pouvais pas lui infliger des dégâts parce que elle était elle était normale en fait pour lui impliquer des dégâts faut lui impliquer des dégâts quand elle sort ou quand elle rentre dans le sol donc là elle rentre pas on attend voilà là il rentre normalement je peux lui impliquer des dégâts regardez là j'ai pu lui impliquer des dégâts mais pas beaucoup parce que j'ai pas été assez rapide hop là je vais infliger beaucoup de dégâts par contre il va falloir que je fasse l'objectif en même temps parce que c'est les aspects aspire à coeur là il faut que je défends des aspire à coeur pour pas que les zombies se sacrifie et que ça mette fin à la partie parce que j'aurais raté les l'objectif il faut faire attention au peu au petit boss la zaba à zaba lâche et pas quoi et aux zombies qui se sacrifient alors ce qui est bien c'est qu'en solo il n'y a qu'un seul petit boss et à 2 je pense qu'il y en a deux à 3 à 4 4 là j'en ai eu qu'un donc je me suis un peu focus sur le boss et ben maintenant je suis tranquille il ya plus que des zombies et je dois juste défendre l'aspirateur jusqu'à temps que la jauge à gauche du bouclier soyez chargé au maximum regardez comment mon pompe est trop puissant regardez le zombie storm je sais pas quoi là le zombie avec la batteuse comment je vais défoncer deux coups boum il est mort à moi aussi maintenant je suis mort voilà qui fait le malin tombe dans le ravin comme on dirait donc voilà voilà mais c'était pour vous montrer l'efficacité du pont franchement il est juste incroyable ah oui par la même occasion vous avez vous pouvez regarder remarquer aussi que sur cette map il ya un camouflage jaune ouais jaune et en plus si en plus il est animé donc ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal un camouflage de pack à punch animé jaune après je ne sais pas trop ouf mais ça va pas se plaindre on a un camouflage au moins animé donc c'est plutôt 20 ok on a réussi le défi donc l'objectif là bas on va pouvoir obtenir le bouclier donc on va on va juste devoir attendre que ça nous téléporte dans la map principale ok donc maintenant je suis de retour dans la map principale là le bouclier va commencer à parler parce qu'il ya une entité à l'intérieur du bouclier donc là une personne qui a enfermé à l'intérieur du bouclier là on va devoir attendre qu'il parle tous lesquels est vraiment très 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 stylé comme bouclier donc là on attend qu'il parle et ensuite on va pouvoir le récupérer ok donc normalement là je peux le récupérer parfait hop je récupère pour l'instant vous n'avez rien à faire avec donc je vais le ranger tout simplement non je vais ranger hop là je vais aller acheter un truc à l'hôtel de pacte on va prendre vous impliquer des dégâts en vous déplaçant on est parfait est-ce que je peux améliorer mon arme oui je peux améliorer mon arme up niveau 2 je vais améliorer mon bouclier niveau 2 et c'est parti on va faire la dernière étape donc la dernière étape du secret c'est d'aller à la fontaine bleu donc pour aller à la fontaine bleu il faut passer par ici parce que la fontaine bleu elle est là bas on peut voir un peu de bleu là donc faut passer par ici donc faut ouvrir cette purge là et je vais juste vous montrer un truc avec le bouclier donc regardez hop pour s'équiper du bouclier il faut faire triangle parce que ça se met en arme secondaire et vous avez deux deux spécificités avec cet art avec ce bouclier déjà il vous protège le dos voilà vraiment ça vous protège un minimum ça vous protège on vous protège pas au maximum vous n'êtes pas invulnérable dans le dos mais voilà ça vous protège de face aussi vous si vous l'équipez vous êtes un peu protégé par contre voilà faut faire attention parce que ça peut vous tuer après vous pouvez faire des coups comme ça qui ne sont pas très puissants vous voyez bien que ça ne tue pas les zombies ce n'est one shot pas donc c'est pas très efficace mais vous avez si vous appuyez sur la touche l1 vous avez l'opportunité de faire une attaque chargée comme ceci et là c'est plutôt efficace ça tue les zombies assez facilement je pense après j'ai pas testé dans les hautes manches mais voilà ça va ça a l'air d'être assez efficace mais par contre là l'attaque chargée vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois par manche donc ça c'est l'inconvénient inconvénient donc ça veut dire que là je viens d'utiliser donc avant la manchette je ne pourrais plus l'utiliser donc là c'est parti on va aller faire la purge qui va m'ouvrir le passage vers la fontaine bleue comme ça je pourrais continuer l'avant-dernière étape du secret donc là on arrive déjà à la fin du secret le secret est très court et pas très compliqué à faire donc là c'est quoi l'objectif ok c'est l'objectif purge donc je vais chercher les neuf runes à sécuriser et voilà sécurisation de la dixième rune en plus quand vous sécurisez la rune les dix runes vous avez un munitions max et une protection max offerte parce que vous avez réussi l'objectif donc ça c'est plutôt pas mal et en plus vous avez des points bonus donc ça c'est plutôt cool donc là on va attendre de se faire téléporter dans la map principale ok parfait 9000 points je ne sais rien acheter est-ce que je vais prendre une amélioration ouais on va prendre ça parfait est-ce que ça recharge non ça ne recharge pas parce que je l'ai pas en légendaire dommage donc là on va aller près de la fontaine bleue et on va aller chercher la pierre pour interagir avec la pierre et ouvrir le dernier portail donc la fontaine bleue est là et la pierre se trouve juste ici voilà faut interagir avec pour déclencher le la dernière étape du secret bien entendu on va prendre l'atout en en même temps faire attention aux petits boss à zaba la la ok donc le dernier portail vient de s'ouvrir à côté de la pierre hop vous l'activez et là vous allez téléporter dans le dernier objectif donc bien évidemment équipez vous avant de rentrer dans cette zone pour être sûr de ne pas mourir après c'est pas très compliqué mais bon voilà vaut mieux quand même s'équiper pour être sûr donc là on attend de se faire téléporter là vous allez voir que c'est très très facile en fait là il ya une page que vous allez devoir récupérer mais pour récupérer cette page il va falloir détruire quatre membres de cette de cette page donc regardez par exemple par ici vous suivez le rayon rouge donc par ici il y a une noix un membre qui est un bras voilà tout simplement vous prenez votre bouclier et vous faites l1 boum ça détruit le bras le bras donc maintenant que j'ai utilisé à la manche 7 ma charge spéciale de bouclier il faut que j'attendre la manche 8 pour pouvoir la réutiliser donc là je dois passer la manche donc là c'est une question de survie je vais tuer tous les zombies jusqu'à la manche 8 et ensuite je vais détruire un deuxième membre puis un troisième membre puis un quatrième membre etc etc alors ce qui est bien c'est qu'il ya le pack à punch si jamais vous voulez améliorer vos armes mais je ne vais pas améliorer mon arme parce que normalement à la fin du secret toutes mes armes seront améliorer niveau maximum donc on verra ça on aura fini le secret ok donc lâcher la manche vite je vais me diriger vers un un autre passage alors regarder un truc spécial ici c'est que si vous tombez dans le vide boum ben vous mourrez pas en fait vous pouvez tomber en illimité dans le vide voilà vous mourrez jamais donc ça c'est un petit truc à savoir par contre vous perdez toute votre votre vie et tout votre bouclier donc c'est pas cool non plus à faire donc j'ai pris un risque de le faire j'espère que je vais pas mourir parce que j'ai plus d'autoréanimation on va faire attendez donc là je vais prendre mon bouclier on à la manche 8 hop je peux refaire une attaque chargée et j'ai détruit un deuxième membre de la page à récupérer donc là il me reste plus que deux membres à détruire et j'aurai terminé ok j'ai une autoréanimation c'est parfait j'ai de la chance ok donc là je suis à la manche 9 donc on va chercher après un autre membre ok donc je pense qu'il y en a une là bas parfait hop et on sort le bouclier et on fait une charge what non mais je vois pourquoi j'ai pas pu faire ma charge ça c'est bizarre ça non mais ils sont sérieux là je crois que le jeu a buggé un parce que la manche est passé et normalement justement je suis vite et normalement j'aurais pu je devais pouvoir faire une charge avec mon bouclier et là je ne peux pas donc donc c'est très bizarre donc je pense que le jeu a buggé mais ça veut dire que si ça ne peut pas pour vous à vous pourrez faire le secret mange 10 quoi on devrait pas mais ah c'est bon j'ai réussi c'est bon peut-être que je n'avais pas assez attendu je sais pas si c'était bizarre on peut le cas c'est très bizarre mais bon voilà là c'est bon j'ai réussi à le faire manche 9 donc mange 10 j'espère que ça va pas buggé et je vais pouvoir le faire comme ça ça voudra dire qu'elle a manche 10 j'aurais fait le secret comme j'avais voulu le faire comme je l'avais prédit en début de début de vidéo donc c'est plutôt pas mal ok donc là maintenant on est manche 10 je vais aller faire le dernier membre où est-ce qu'il est il est là bas c'est parti là je sors mon bouclier je ne peux toujours pas alors ça c'est bizarre donc je vais tuer quelques zombies je vais attendre un peu parce que je sais pas pourquoi ne pas activer mon bouclier bon je vais essayer maintenant normalement ça devrait aller parfait parfait j'ai réussi à activer moi ma charge de bouclier maintenant j'ai tout simplement aller chercher la page hop dégage toi voilà on monte on va chercher la page qui est juste ici récupérer la page du recueil ensuite vous activer le portail et là vous avez terminé le secret donc j'ai réussi à la terminer manche 10 je pense qu'on peut pas le faire moins à moins qu'on puisse recharger le bouclier plusieurs fois par manche là ça pourrait nous permettre de le faire manche peut-être 7 repens je mange peut-être 7 mais en tous les cas moi ce que je sais c'est que à chaque fois je dois attendre pour recharger mon bouclier je dois passer une manche donc logiquement à moins qu'on trouve une autre solution voilà je pense que moi je dis c'est le minimum qu'on puisse faire donc là on a terminé le secret on reçoit des matériaux mon arme est amélioré niveau max non pas du tout mon arme n'est pas amélioré niveau max mon spécialiste n'est pas niveau max je n'ai pas les atouts ouais donc au final ça ne donne pas des armes niveau max donc voilà la rumeur que j'avais entendu que ça donnait vos armes niveau max vos atouts niveau max votre spécialiste niveau max et tout ça bas est faux est-ce que c'est pas le cas du tout bien c'est pas le cas par contre on reçoit plusieurs matériaux des armes de plusieurs raretés différentes ok d'ailleurs pas mal on reçoit trois coffres rares en fait tout simplement des singes nous avons une machine de mort en légendaire hop donc ça fait que j'ai trois armes là enfin deux armes ah bah non ah mais j'ai perdu j'ai perdu l'arme que je viendra ramasser what ah je peux dès je peux ok 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 donc je peux pas avoir en fait mon bouclier remplace mon arme donc à une autorisation parfait par contre j'aimerais bien avoir un truc c'est avec la boîte magique est-ce que les boîtes est-ce que la boîte ça me donne des armes de niveau supérieur ou pas par contre elle où cette boîte elle est où la boîte il y a pas un rayon normalement dans le ciel qui montre la boîte en fait la boîte elle est en plein en plein spoon je pense le spoon normalement ouais ouais elle est juste là ok donc est-ce que ça donne des armes que en or on va voir donc là ça va donner une arme en or ok parfait parce que ça va m'en donner une deuxième en plus l'armée là apparaît même pas ok ça me donne une deuxième arme en or ok c'est plutôt pas mal en fait ouais ça donne que des armes en or donc quand vous réussissez le secret apparemment vous n'avez que des armes en or dans la boîte donc c'est plutôt pas mal ce serait un avantage supplémentaire à faire le secret pour avoir que des armes en or mais pour avoir plus de chances d'obtenir peut-être le pistolet laser qui est dans la boîte normalement même si on le voit pas normalement vous pouvez obtenir le pistolet laser dans la boîte enfin bref je pense que je vous ai présenté le secret ah ben ma partie a buggé voilà parfait parfait donc voilà ça tombe bien de toute façon c'était la fin de cette petite vidéo fin de cette grande vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt plus de vidéo c'était soit plus le mec et ciao peace à m m m m m m m m